Musique de générique Salut à tous les gamers, c'est Cyr Nazareth et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et c'est l'envie me démangeait. Je vais donc profiter de cette mise à jour 2.23, il est ici 10h08, pour commencer et découvrir les Vétérans Rewards. J'ai donc pris mon compte avec le plus d'abonnements cumulés. Oui, effectivement, mon sacré hier, il est vraiment vieux, il a plus de 5 ans. Donc voilà, oh, 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 toutes les belles choses, ou pas. Mais bon, on va voir ça ensemble. Je pense qu'il y a quand même des petits trucs sympas. Alors, bon, commençons. Donc déjà, qu'est-ce que... Voilà, sélectionnez le perso de votre choix et faites tout assigner. Voilà. Bienvenue en jeu, oh qu'il est laid, ce sacré hier. On va essayer de l'améliorer ensemble. Alors, voyons voir, qu'est-ce que nous avons donc de sympathique ? Euh, qu'est-ce que je fous là, moi ? Bon. Alors, ce n'est pas important. Oh, alors, voyons voir. Tiens, c'est quoi ça, le nouveau truc ? Shop cadeau. Bizarre. Donc, oh, déjà, nous commençons avec des attitudes. Danse. Oui, j'ai envie de danser, moi. Ah, hop, ta gueule. Siffler. Ouais, parfait. Ah bah, siffler, non, il ne me dit pas de ta gueule. Bon, très bien. Il a compris l'histoire. Oh, oh, voyons. Ça en fait, les choses. Enlevant cette vilaine hache. Donc, regardons un peu à quoi ressemble notre sacré hier. Oh, qu'il est vilain. Voilà, je lui change son skin, oui. Et donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, ça tombe bien. Oh, alors, donc, chat chapeau. Épée de l'empereur. Donc, oui, je pense que là, oh, c'est assez joli. C'est assez plaisant, c'est plaisant. Bouclier nonos. Oh, je peux mettre un bouclier avec l'épée grand-duc ? Mais non, j'en apprends tous les jours, moi. Il faut vraiment que je me penche un peu sur ces équipements. Alors, oui, pour la même occasion, vous voyez un peu comment est stuffé mon sacré hier. Voilà, un sacré air-terre, plutôt classique, avec néanmoins une bonne agilité, une puissance de frappe-force très correcte, avec le petit dofus pourpe qui apporte un sacré punch. Alors, le dragouf noir. Donc, comment fonctionne un vétéran rewards ? C'est mieux que les obligévants, c'est mieux que les mimibiotes, c'est un combo des deux, c'est vraiment génial. Donc, par exemple, vous voyez, hop, je vais vous faire un petit exemple. Alors, déjà, enlevons ça, dissocier. Alors, j'ai un objet, dissocier. On va prendre la cape telle qu'elle. Donc, j'ai déjà un peu regardé avec mon yop comment ça marche, du coup, voilà. Alors, vous prenez l'objet, clac, et voilà, et ça prend les couleurs de votre perso. Par exemple, la cape, je ne sais plus comment elle s'appelle, la cape étincelante, ou un truc comme ça. Donc, ça, voilà, ça agit comme un mimibiot, mais à volonté. C'est-à-dire que, alors, lui, il prend les couleurs, et puis vous pouvez le coller, le décoller. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser de mimibiotes pour coller les items des vétérans rewards. Ça, c'est vraiment bien pensé de la part d'Ankama. Ça fait plaisir. C'est pas juste du skin. Bouclier de l'Empereur, ah, c'est cool. Donc, oui, hop, vous voyez. Oh là, je vais me faire aggro, moi. Hop. Il y aura de tabasser plus tard, toi. Alors, ensuite, Sirocco, clac, clac, on va l'enlever pour l'instant. Donc, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, allez, après, voilà, panoplie Pikachu. Alors, ça, je pense que ça ne doit pas être... Ah, allez, voilà. Donc, il faut bien et bien enlever tous les objets... Enlever vos objets géants, un truc comme ça. Ou relivants, voilà, ça, c'est un relivant. Ça sera plus simple. Oh, ça, c'est beau, ça. Ouh, c'est beau. Alors, ensuite, voilà, alors, tout de suite, ça va être la panoplie Pikachu. Ça va faire plaisir. KP clair. Hop. Épée clair. Et le bouclier. Ah oui, non. Pour porter un bouclier, il faut déjà en avoir un à mettre. Donc, équiper un bouclier. Et voilà. Et voilà. Et voilà, j'ai un magnifique sacrieur Pikachu. Donc, voyons. Allez, on va voir à quoi ressemble le skin de notre épée Pikachu en combat. Allez, c'est parti. Allez, on va voir. Tac, 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 tac. Ah, ça va être marrant. Oui, donc, on frappe avec une queue de Pikachu. Oui, donc, on frappe avec une queue. Oui, bah, c'est communément mettre des biffles, quoi. Alors, continuons dans les drôleries. Alors, oui, un autre truc sympa, voilà. Alors, là, on voyait les montilliers. Donc, c'est-à-dire, hop, équiper un montillier. Et clac, ça prend le skin du montillier. C'est vraiment sympa, ça. Comme ça, si vous avez des montilliers moches, comme moi, par exemple, le Sirocco, qui est vraiment les montilliers, quoi, qui sont horribles. Bon, alors, essayons de faire un skin sympa avec toutes ces nouveautés. La coiffe nonos. Allons voir. Oh là, cap nonos, bouclier nonos, bâton nonos. Oui, donc, sachez que... Ah, non, ça ne fonctionne pas, vous voyez. On ne peut pas combiner... C'est forcément sur un bâton. Ah, c'est sympa, hein. Il y a des trucs vraiment cool, hein. Ça peut le faire, hein. Sur Sacris, Ram, Roublard, je ne sais pas, ça peut être sympa. Ah, il y a un certain look, là. Ah, sympa, sympa. Il y en a une autre panneau que je voulais essayer. Là, c'est la panoplie de l'Empereur, là, qui me tente beaucoup. Épée de l'Empereur, à sa chance, ça va être beau, ça. Alors, elle est où, la coiffe de l'Empereur, là ? Ne vous dites pas que je n'ai pas la coiffe, quand même. Attendez, voir. Empereur, eh bien non ! J'ai l'impression que je n'ai pas la coiffe. Ah, dégoûté. Dégoûté. Alors, il ne serait pas un truc sympa à mettre avec. Ah, non, non, non. Ça, 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 il ne faut pas mettre ça, non. Il ne faut pas porter. Ça, il faut... On oublie tout de suite. Eh bien, non, je n'ai pas la panoplie de l'Empereur. C'est vraiment dommage. Voilà. Attends, moi, je vais remettre un truc plus beau que ça. Excusez-moi. Hop, allez. Excusez-moi. Hop, très bien. Voilà. Hop, un prisme est attaqué. Bon, voyons voir qui nous attaque. Oh, ben, il a de l'espoir, lui. Attends, on va voir s'il y a du look en face. Oh, bon. Non, allez, tant pis. Voyons voir un peu. Je voudrais d'abord tester le skin de l'épée empereur. Putain, je suis vraiment dégoûté. Donc, je n'ai pas la coiffe de l'empereur, malgré mes X années d'abonnement. Ah, c'est plutôt frustrant. Mais bon, déjà... Ah, il y a un tofu maléfique. Parfait. Viens par là, petit tofu. Voilà. Bon. On ne va pas mettre le dragoût. J'ai l'impression que j'ai peur que ça cache un peu le skin de l'épée. Voilà. On va mettre un ploup. Et le ploup, on va lui mettre un mandrogue. Allez, mon petit, ne lag pas. Voilà. Tadam ! Ah, la cape est plaisante. C'est sympa, c'est sympa. Ça pourrait le faire sur mon sacré qui est noir. C'est sympa. Oh, lagué pendant une vidéo. Ça, c'est vraiment la poisse. Allez, cours. Voilà. Viens prendre un coup de cac. Ah oui, on va faire une maîtrise épée. Ah oui, le skin de la maîtrise, il faudrait vraiment qu'il le change. Cette étoile dégueulasse, ça va plus. Ah, c'est sympa. Ça fait un genre de sabre de pirate noir et tout. Ah, c'est sympa, j'aime bien. Bon, ben, regret ultime pour la coiffe de l'empereur. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Bon, après, voilà, vous voyez, il y a plein d'autres trucs très moches. Voilà, tout ça, là. Panoplie du groom, du room service, espèce de gardien d'ascenseur dans les hôtels nord-africains. Sympa. Bon, ben voilà. Je pense qu'au final, oui, je vous ai bien montré comment fonctionnaient les vétérans rewards. Attendez, où qu'il est passé ? Ah oui, siroko. Voilà, oui, parce que bon. Je vous ai montré comment ça fonctionnait. Donc voilà, à vous, après, vous pourrez vous faire vos petits skins. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous pourrez changer de skin vraiment facilement. Donc voilà, en fait, c'était une petite vidéo juste pour parler des vétérans rewards, pour me remettre dans le bain des vidéos, voilà, tout ça. Et du coup, là, je vais tout de suite enchaîner sur une vidéo... Ah, quoique, attendez, Shop Cadeau, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, Bourse Okama et Ogrine. Ouais, ben non, je verrai ça plus tard. Pourquoi ils ont changé le look du truc ? Je vois vraiment pas l'intérêt. Voilà, bref, je vais enchaîner sur une vidéo sur le Xelorium. Donc voilà, j'en ferai, je vais en faire deux aujourd'hui, je pense. Donc je vous dis à bientôt. Donc pour vous, ce sera juste à peine 5 minutes après. Vous vous enchaînerez sur la vidéo du Xelorium. Ou alors, ben, vous ferez l'inverse. Comme vous voulez. Donc salut à tous et bonne journée. Sous-titrage ST' 501